Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Héla, prochez-vous. Avant tout, nous allons te poser quelques questions indiscretes, mais d'une extrême importance. Alors, nous souhaitons que tu nous répandes en toute franchise. Bien, commençons. Depuis quand es-tu mariée avec Helene ? Depuis un an, mon caddie. Ton mari te bâti ? Non, mon caddie. Refuses-tu de payer les masroofs ? Non, mon caddie. Ton mari, t'es satisfaite-t-il au lit ? Oui. Ma fille, je comprends que cette question t'embarrasse, mais pour nous, elle est d'une importance capitale, car elle nous permet de voir clair et de voir le fond du problème. Alors, je t'en prie, réponds à nos questions. Ton mari est-il impuissant ? A-t-il des pâtes ? Non, mon caddie. Héla, nous ne saisissons pas l'objet de ta plainte. Selon tes réponses à nos questions, nous nous rendons compte que ton mari remplit toutes les conditions d'un époux ordinaire. Alors, que reproches-tu au juste à ton conjoint ? Bois-t-il d'alcool ? Est-il un joueur embêtéré ? Non, mon caddie. A-t-il des vices que tu ne connaissais pas ? Oui, mon caddie. Des bonnes. C'est pourquoi je ne désire plus vivre avec lui. Héla, sois plus clair et expose-moi le problème. Apparemment, ton mari t'aime et je ne comprends pas ce qu'il vient faire la bande dans cette histoire. Mon caddie, je me suis mariée l'année dernière à l'âge de 24 ans. J'ai lié mon existence à celle de mon mari ici présent, sans le consentement de mes parents qui furent choqués de mon choix. Malgré les multiples mises en garde et prières de ces derniers, je refusais catégoriquement d'épouser mon cousin. Et quand ils me demandèrent de choisir entre Hélène et eux, je n'hésitais pas une seconde et les quittais sans roman pour le suivre aveuglément. Comme vous le dites si bien, Hélène remplit toutes les conditions qu'exige une vie conjugale. Mais je dois vous apprendre qu'il a commis dernièrement un acte incantifiable. En effet, il m'a trompée avec la bonne, qui d'ailleurs attend un enfant de lui. Anne. Il a régularisé la situation en l'épousant et en l'installant sur mon propre toit, pendant mon absence. Et moi, à des milliers de kilomètres de là, son image à l'esprit. Je souffrais le martyr, subissant une césarienne pour mettre au mot notre enfant. Mais mon mari, ce conjoint pour lequel j'ai tout renié, faisait la java pendant ce temps-là. Qu'elle ne fut pas ma surprise et mon désespoir, lorsque j'appris qu'il m'avait trompée et que de sa propre bouche, il m'annonça que désormais je devrais le partager. N'ayant aucune envie de poursuivre une union qui a perdu pour moi toute sa valeur, je préfère le quitter pour toujours. C'est pourquoi je me trouve devant vous, mon caddie, dans cet endroit où je ne pensais pas mettre les pieds un jour. Je pensais que ce genre de situation n'arrivait qu'aux autres. Je vous en prie, mon caddie, accordez-moi mon divorce en entier. Oui, oui, oui ! Accordez-lui son divorce en entier, mon caddie ! Eh bien, mon vieux, je m'invite à régaler, mais désolé, c'est le plus de ton problème. Allez ! Assieds-toi ! Eh, l'aime ! Oui, mon caddie ! Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Pour ma défense ? Oui ! Vous flégetez, j'espère. Ma chère épouse, je viens de vous apprendre que je suis un mari modèle sur tous les plans. Une fois, j'admets les points noirs sur les tableaux, sur Roquia, ma seconde épouse. Mais je vous fais remarquer que je suis conforme à l'islam, et que je ne ferai pas de favoritisme. Je serai juste envers les deux. Tu crois vraiment que nous plaisantons ? Ah, jeune homme, quel égarement et quel manque de taffes de vouloir se servir de l'islam pour arriver à ses fins ? Te réponsons la question. Veux-tu accorder le divorce à ta épouse ? Non, mon caddie. Je vais la garder. Ah, c'est vrai, il veut la garder, mon caddie. Tu crois. Je te trouve trop gourmand. Mais la faute que tu as commise est trop grave pour que nous puissions la laisser passer. Pas si vite, mon caddie. Je propose de payer la radouin. Que mon épouse fixe le montant. Quoi, la radouin ? Bien sûr, la radouin. Ah, ah, pauvre germain. Maintenant, nous commençons à parler la même langue. Ella, comprends-tu de cette proposition ? Je reste sur ma position, mon caddie. Et ma requête est toujours la même. La radouin n'arrivera pas à cicatriser ma plaie. L'argent ne résout pas toujours un problème. Je vous en prie, mon caddie. Accordez-moi mon divorce. Oui, accordez-lui le divorce mon entier, mon caddie. Objection. Vous n'avez plus la parole, Haji Hirma. Il n'en est pas question. Ne l'écoutez pas, mon caddie. Ma femme perd la tête. Ah, c'est vrai. Bon. Maintenant, je vais entendre le responsable du couple. Haji Hirma. Quel est ton avis dans cette histoire ? Merci de me donner la parole, mon caddie. Voyez-vous, mon caddie, comme le dit notre Saint Courant, je cite. Si vous ne vous entendez pas, séparez-vous en bon terme. Je ne peux être plus clair, mon caddie. Merci. Alors là, tu exagères. Tu n'es pas le caddie et ni son adjoint. Haji Hodei. Qu'as-tu à dire ? Eh bien, parle, puisque tu avais la soif de parler. Mon levé et moi n'allons pas soublier Haji Hirma et sa fille. Puisqu'ils ne veulent plus de nous, je puis dire que c'est réciproque. Il ne l'est pas question que je lui accorde le divorce. Je la déclare. Najida. Quoi ? Najida ? Ma fille Najida ? Absolument. Ne brûle pas les étapes. Vous n'êtes pas encore arrivé au point de mon retour. Soyez impartial dans cette affaire, mon caddie. Si elle veut sincèrement divorcer, eh bien qu'elle l'achète. Sinon qu'elle me donne mon fils. Et attention à ce que tu dis, Halem. En ce qui concerne l'enfant, il sera élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là, as-tu le moyen d'acheter ton divorce ? Mon caddie, je cède tous mes droits, Halem. À savoir les trois mois de Iida, les meubles et la pension alimentaire. Je vous jure qu'il n'entendra plus parler de moi. Mais s'il veut me vendre mon divorce, qu'il me restitue ma virginité. Mon symbole de culture de l'université. Bon. Écris. Nous accordons à Halem les droits des visites et à Halem la garde de l'enfant. Ainsi, la première tranche du divorce. Eh ! Écris ! Nous accordons à Halem ! Nous accordons à Halem la garde de l'enfant ainsi que la première tranche du divorce. Oh, ça va ! Halem doit abandonner tous les biens, y compris les trois mois d'Iida en faveur de M. Halem. Nous demandons au couple de signer et aux témoins aussi. Oui ! C'est ça, mon Kadir ! Oui ! C'est ça, mon Kadir ! Si toutefois le couple désire de recommencer à zéro, nous sommes prêts à le remarier. Avec le consentement du tuteur, bien entendu. Il n'en a pas question ! Au revoir, mon Kadir ! Au revoir, mesdames et messieurs. Hé, mon nom ! Je m'oppose à ce verdict ! Je m'oppose à ce verdict ! Vous n'avez pas le droit de me séparer de ma femme ! Je vais porter plainte au tribunal ! Nous appliquons la loi qui émane du Saint-Coron aux jeunes hommes. Porte plainte au tribunal si c'est là ton désir, mais arrête de crier ici ! Comptez sur moi pour crier sur tous les toits ! Que vous ne connaissez rien à la justice musulmane ! Que vous êtes féministes ! Allah vous punira pour avoir préféré la parole de la femme à celui de l'homme ! Je ne paierai pas la pension ! Que votre âme souffre l'enfer ! La loi t'obligera à payer la pension alimentaire ! Vous regretterez votre décision ! Kadir des femmes ! Je me charge de votre réputation ! Ça va ! La colère te gare, jeune homme ! Un vieil dicton dit Souhaitons que les femmes ne nous aiment pas Car nous ne parviendrons pas à nous en défaire Et qu'elles ne nous haïssent pas non plus Parce qu'une fois les deux tournés, il est rare qu'elles nous reviennent ! Ah ! S'achmon Kadir ! Sous-titrage MFP. 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 Arrête ton cinéma et mets une croix sur Hailem et son argent ! Tu rigoles ? Je suis Mme Hailem. Mais je compte le rester. Tu m'as facilité la tâche et je t'en remercie. Maintenant, je te prie d'évacuer le lien car mon temps est précieux. Tant que je serai de ce monde, tu ne seras pas, Mme Hailem. Tu viens de signer ta condamnation. Je vais te faire expulser. Je suis déjà Mme Hailem et je te rappelle que tu es chez moi. Et dans les minutes qui suivent, tu n'es pas sortie. Je t'y obligerai de mieux en mieux ma parole. Mais enlève ce chiffon que tu portes pour faire croire que tu es enceinte. Hailem doit épouser sa cousine et ne viens pas entraver mes décisions ou tu le regretteras. L'héritage laissé par mon père ne doit pas échouer entre les épouses de mon cher frère. J'en ai assez de tes menaces. Sors immédiatement de chez moi où j'appelle la police. Et puis même, si tu demandes Hailem contre moi, ta vie ne sera pas rose pour autant. C'est à moi que tu dis ça. Oui, c'est à toi que... Lâche ! Laisse-moi ! Oh Missa ! Est-il folle de porter la main sur une femme enceinte ? Enceinte ? Laisse-moi rire ! Cette intrigante porte des chiffons ! Mais de quel chiffon tu parles ? Et cette femme que tu traites d'intrigante ? Porte mon enfant ! Montre-nous ce que tu portes, Roquilla ! Ainsi donc, tu mènes mon frère en bateau. Elle aime ! Tu as crié avec le mot à cette opportuniste et tu l'as opposé sans poser de questions ! Mon Dieu, ce n'est pas possible ! Des chiffons ! Dieu Tout-Puissant ! Et moi qui croyais ! Pourquoi Roquilla ? Pourquoi ? Pose donc la question à ta sœur ! Elle ne t'a pas tout dit ! Je jure, sur le Saint Coran, Que c'est elle qui a tout m'a négocié ! Pour que tu divorces de Hela ! Voilà le chèque de 300 000 francs ! Et le billet d'avion qu'elle m'a offert ! En échange de la bonne exécution des semblants ! Manteuse ! Tu vas me les payer ! Ne la prends pas ! Héla mon frère ! Crois-moi ! Je t'en prie ! Tu ne représentais pas grand chose aux yeux de Hela ! Elle ne s'intéressait qu'à ton argent ! Elle allait faire ta perte ! C'est pour te protéger contre l'amour dévastateur qu'elle te témoignait ! D'ailleurs, elle n'a pas hésité à demander le divorce ! Cesse de m'en dire ! C'est toi qui as causé ma perte ! Avec ton amour malsain pour l'argent ! Prends l'héritage et va au diable ! Je ne vais plus te revoir ici ! Tu m'entends ? T'es hors ! Compte à toi ! Quoi qu'il arrive ! Nous sommes frères et sœurs ! Je t'en conjure ! Suis mon conseil ! Impousse ton absouma ! C'est un plairé ! C'est un plairé ! C'est une forme que tu télégadiras à ta guise ! Si, dans les minutes qui viennent, je vous retrouve dans cette maison ou ses alentours, je ne répondrai plus de mes actes ! D'hors ! Et hors de ma vue ! Trois-toi ! Passe demain récupérer ton certificat de divorce ! Je ne l'ai qu'a dit ! Et dehors ! Rahmadi Fuhal ! Allah ! Allah ! Que vous êtes juste ! Que vous êtes grand ! Merci de m'avoir éclairé dans cette affaire ! Hier, hier j'ai perdu ma femme bien-aimée ! Et mon fils, ainsi que mon honneur, aux yeux de mes beaux-parents ! Aujourd'hui, aujourd'hui, grâce à votre justice, qui n'est pas celle des humains, j'aperçois les bouts du tunnel ! Dieu, vous avez été témoin de ce complot ! Oui, ce n'était qu'un complot ! Que mon propre sera mis au point pour me séparer de ma femme ! Je suis innocent ! Et mon cauchemar prend fin ! Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Je voudrais donc continuer de présenter les Comédiens et Comédiens pour les gens qui ont présenté ce spectacle ! En premier lieu, va dévoiler de la... Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Notre Comédiens- Nationals ! Mouza Hattal Housha ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Ensuite Mohamed Abdi chauffeur et en même temps l'assistant de la sorcière à sa gauche Mariam Abdul Kader dans le rôle de Ramissa ensuite l'acteur principal Camille Mohamed Roublet dans le rôle de Ramissa notre premier Ramissa à sa gauche Sarah Ahmed Houssin dans le rôle de Ramissa dans le rôle de Ramissa l'autre c'est l'autre la sorcière Yfra Saïd elle avait donc deux rôles celui de la sorcière et celui de Rokia voilà monsieur Idriss Moussa Ibrahim l'adjoint du Kadi l'adjoint du Kadi l'adjoint du Kadi voilà donc merci encore une fois notre cible est une personne dont certains d'entre vous ont déjà croisé la route qui est-ce ? Anna Espinoza